Chère verte, chère verte, je vais vous parler maintenant du deuxième objet cantonal qui est la loi 11976 pour la création d'une zone industrielle et artisanale exclusivement affectée à des activités de recyclage de matériaux minéraux au lieu dit sous-forestal. L'historique de ce dossier est très long et vise à normaliser une situation irrégulière. Les parcelles concernées par le projet de déclassement se trouvent en zone agricole mais sont occupées depuis une trentaine d'années par la sablière du Canelet SA, une des principales entreprises actives dans le recyclage des matériaux sur le canton. Pour les vertes et les verts, il s'agit donc d'arbitrer entre la préservation de la zone agricole et les besoins du recyclage. Je défends ici la position du non au déclassement qui est aussi la position majoritaire du comité. L'ambition de régulariser cette situation illégale est louable mais on a utilisé la solution de facilité de régulariser la situation existante dont la légalité est douteuse depuis de nombreuses années. La question est de savoir si et comment il est possible de poursuivre ces activités de recyclage en dehors de ce site sans bien entendu les exporter en dehors du canton. Je mentionnerai tout d'abord que les déchets minéraux, notamment liés à la construction, explosent dans le canton. La quantité devient de plus en plus grande chaque année. Fort de notre principe d'agir à la source, la première priorité devrait être de diminuer la quantité de ces déchets par une gestion sur place à travers la réutilisation plutôt que le recyclage. Il serait ainsi possible de réduire notablement la quantité de déchets à recycler. Pour le reste, d'autres solutions pour relocaliser cette entreprise existent sûrement dans l'une des nombreuses zones industrielles qui ont été créées dans le canton, souvent au détriment de la zone agricole. Des propositions avaient été formulées, notamment dans la zone industrielle de bois de baie, mais n'ont pas pu se concrétiser, essentiellement parce qu'on s'est contenté de la solution de facilité. Le refus du déclassement encouragera certainement à trouver une bonne solution de relocalisation. La Champagne-Genevoise est un lieu essentiellement agricole et villageois. Il s'agirait en quelque sorte d'un pied dans la porte que d'implanter une zone industrielle en plein milieu de cet espace. Les Vertes et les Verts sont attachés à éviter le mitage du territoire. Accepter ce déclassement en représenterait un bel exemple. La majorité du comité vous encourage par conséquent à voter non à ce déclassement. Merci. Merci. Merci.